Les grandes manœuvres ce soir autour de la jetée sud du port du Havre. Les démineurs de la sécurité civile vont neutraliser une quinzaine d'obus datant de la seconde guerre mondiale. Ils avaient été découverts en avril 2007. L'endroit est très difficile d'accès et c'est pour ça qu'il a fallu attendre les grandes marées. Toutes les explications avec Arnaud Moreau et Emmanuel Darcel. La pêche, la balade, mais aussi la baignade ou les passages de bateaux, toutes les activités seront interdites de 18 à 20 heures entre la digue nord et la digue sud du port du Havre. La cause, un déminage. 14 obus de 88 mm ont été découverts ici, près de ce fort de la digue sud. Ces munitions sont uniquement visibles par fortes basses mères, des basses mères de grands coefficients, des basses mères de marée d'équinox. Et donc on se retrouve avec la possibilité d'accéder à ces munitions seulement à ces moments-là. Le trafic sera donc interdit dans le port pour les bateaux de pêche et les plaisanciers, mais aussi les bateaux de commerce. Le trafic sera très peu impacté. On aura peut-être un ou deux navires qui seront obligés soit d'être retardés pour la mise à bord du pilote et pour l'entrée, soit pour la sortie. Mais quoi qu'il en soit, on a absolument un impact négligeable sur le trafic portuaire. Si l'opération ne peut se finir à 20h, elle sera reprise mercredi matin pendant la basse mères. Une opération de déminage est actuellement en cours au Havre. Les démineurs de la sécurité civile neutralisent une quinzaine d'obus de la Seconde Guerre mondiale. L'endroit était très difficile d'accès autour de la jetée sud du port. Il aura donc fallu attendre les grandes marées pour atteindre les engins.